La sauvagie, une terre et passion, rime avec transmission. Après 30 ans à travailler dans le domaine du jardin, mais dans des bureaux, je suis revenu à mes racines. Cette création d'entreprise, c'était enfin de pouvoir transmettre et de mettre en pratique tout ce que j'avais pu faire avant. Nous sommes dans le marais Audomarois, on est sur la rive flamande, on est à Nyorlé, et si vous souhaitez venir chez moi, c'est en bateau. Je suis président fondateur de la sauvagie, une terre et passion, et en même temps un chef d'orchestre qui a une envie, c'est de faire connaître son territoire. Ce domaine, je l'avais depuis déjà pas mal d'années, je l'ai transformé, j'ai ajouté ces jardins d'essais, d'expérimentation et pédagogique pour recevoir maintenant les entreprises, mais aussi les particuliers. Mes clients professionnels sont essentiellement la distribution, mais les professionnels, c'est aussi des producteurs qui ont besoin de conseils dans leur stratégie de développement. Et donc, ma clientèle est très variée. Je prends 20 personnes à la fois pour leur faire des conférences dans le jardin, qui est précédé d'un repas terroir. En tout cas, le point commun de tout ça, c'est cette nature, parce que les gens ont besoin de détente, de plaisir, de savoir ce qu'ils mangent. Donc j'ai voulu rester dans le traditionnel. Des traiteurs, j'en ai plusieurs, qui vont chercher sur notre territoire légumes, etc., etc., pour faire une cuisine vraiment locale. Pour se mettre à son compte, il n'y a pas d'âge. Il y a à un moment donné quelque chose qui fait qu'on a envie peut-être d'autre chose. J'ai fait en sorte d'être bien entouré, d'être bien conseillé. Quand on a la possibilité en plus d'accueillir, le partage est encore plus formidable. Ça permet de voir l'émerveillement des gens quand ils arrivent ici, quand ils découvrent le lieu, quand ils mangent leur repas. Et moi, le plaisir de l'autre, c'est mon plaisir également.